Marc Bernard, la mort de la bien-aimée Pour Elze, je l'ai dit, la mort a été son amie la plus douce, la libérant de la douleur, entrant à pas de velours dans la chambre pour briser le dernier fil, lisser le visage, sécher la sueur, en finir avec l'horrible allaitement. Il m'a été donné de voir cela qui m'a empli de bonheur. Ce silence, c'était celui-là même où plus rien ne bouge, ni une aile, ni une tige d'herbe, ni l'eau du torrent, un monde clos, figé, solennel, où le vide et le gel purifient toute chair. Une amie puissante qui met fin au combat, éteint la dernière clarté de son souffle rafraîchissant. Pourtant, revenant à cet instant, une pensée parfois me torture. Cet œil grand ouvert ne me reprochait-il pas de m'être éloigné ? C'étaient ces dernières heures et je les ai passées loin d'elle, moralement épuisé après la nuit atroce. La religieuse m'avait dit que les visites n'étaient autorisées qu'à partir de six heures. Quand je revins, il était cinq heures et demie. Je fais et refais mes comptes. Rien de tout cela de m'innocente. Si j'avais prié qu'on me laisse auprès d'elle, sans doute me l'eût-on permis. Mais j'étais content de m'éloigner, de tenter d'oublier dans le sommeil. Un calme singulier s'empara de moi en sortant de l'hôpital qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais vécu depuis deux mois. Elle n'était ni vivante ni morte. Elle m'avait échappé. La morphine l'avait fait entrer dans un univers sans matière. On lui avait ouvert la porte, lui permettant de la franchir sans souffrir. Comment m'a-t-elle vu ? Que retrouvait-elle en moi qui étais-je pour elle ? Plus irréelle peut-être que présent ou au contraire chargée d'une densité, d'une réalité extrême, devenue plus moi-même que je n'avais jamais été ? Oui, je n'en doute pas, ce regard était d'amour et de reconnaissance. J'étais présent alors qu'il ne lui restait plus que quelques heures à vivre et un bref instant de lucidité sans doute. Car ce qui s'est passé en elle ensuite, qui peut le savoir ? Ce n'était pas un regard d'adieu mais celui de quelqu'un qui découvre enfin l'être qu'il espérait ardemment en redoutant de ne plus jamais le revoir. Oui, c'était bien lui encore, impuissant et pourtant donnant un sens à tout ce qu'on a vécu. Un témoin qui s'avance, lève la main. Je jure que rien n'a été vain, que notre vie a été triomphante malgré les coups qui t'ont frappé avec tant de cruauté, toi l'être le plus innocent. Cela je suis sûr qu'elle l'a entendu, senti durant le temps d'un éclair qu'a duré son regard. Il n'en est pas moins vrai qu'il y a eu ces quelques heures où je n'ai pas été à son chevet, de 10h du matin à 5h30 du soir. Pensant être en avance, je suis venu appallant, croyant qu'on ne me laisserait pas entrer, alors qu'elle m'attendait sans doute avec une mortelle impatience. N'ai-je pas refusé d'assumer sa mort entièrement ? Ne me suis-je pas inconsciemment au dernier moment dérobé ? Après l'avoir porté dans mes bras pendant deux mois, ne me suis-je pas effondré ? Ou suis-je en proie à un besoin d'autopunition, de culpabilité ? Celui qui nous vient quand on a tout perdu avec le regret de n'avoir pas aimé encore davantage ou plutôt de n'avoir pas su mieux l'exprimer ? Marc Bernard, La mort de la bien-aimée. Cet ouvrage, avec celui-ci, au-delà de l'absence, donc évoque Els, sa femme, notamment la mort de sa femme, évoque ses deux livres, un sujet fort, que je vous recommande et comme je vous recommanderais d'autres coups de cœur encore à venir pour les semaines qui viennent. à bientôt et j'espère que tout se passe bien pour vous. Ciao ciao ! Abonnez-vous ! Merci.